Qu'est-ce que l'équipe de l'équipe de production ? Notamment un travail d'équipe, un travail collectif, des compétences techniques, des compétences en termes de méthodologie de travail, etc. Et on avait donc un choix qui s'offrait à nous, à savoir soit chacun partait de son côté, soit on gardait ce capital de connaissance et on allait recréer quelque chose. Le modèle de la SCOP est venu assez vite aussi, parce que finalement l'expérience du licenciement nous avait quand même pas mal échaudé. Et on ne voulait pas en fait recréer un modèle tel qu'on l'avait vécu. Et là on a appris que les SCOP n'étaient pas toutes seules. En fait l'union régionale des SCOP était là pour aider les entreprises en SCOP qui voulaient se monter. Et je pense que clairement, je pense que sans l'URSCOP on n'aurait pas été plus loin. Nous on avait un caractère d'urgence en fait, qui les a un peu motivés en même temps. A savoir que finalement, beaucoup de clients d'anciennes entreprises nous ont suivis. Et on s'est retrouvés à un moment donné dans une espèce de no-man-science juridique, à savoir que l'équipe s'était plus ou moins reconstituée. Voir, elle ne s'était pas vraiment désagrégée du tout, mais voilà. Et on n'avait rien pour pouvoir facturer. Mis à part l'absence de locaux, on pouvait travailler chez nous. Mis à part, voilà, il nous manquait clairement la structure juridique. C'est surtout une aide technique et un accompagnement, pour le coup, très fin. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout des formations comme ça dispensées de manière standard. Il y a un projet qui est étudié et un consultant est dédié à l'entreprise pour répondre à nos questions et aussi pour venir nous voir et voir comment ça se passe, rectifier le tir quand il y a besoin, etc. Donc c'est vraiment un accompagnement très, très personnalisé. Et c'est des gens très sympathiques aussi, au demeurant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !